On s'était convenu avec le frère Stéphane que je le remplace aujourd'hui, et peut-être même samedi prochain. Et du coup il m'a demandé que je le remplace pour aujourd'hui. Donc on va continuer à parler de ce qu'il disait, mais je serai dans ma grâce à moi, sur ce que Dieu va me permettre d'être conduit. Donc moi tout simplement je voudrais parler que comment Dieu il est fidèle. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc en clair on nous demande d'avoir de l'amour. Donc Jésus-Christ nous demande d'avoir l'amour. C'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire qu'on doit s'aimer en tant que frère et sœur. Si nous on ne s'aime pas en tant que frère et sœur, on ne peut pas aimer Dieu. Je prends une écriture, je ne sais pas si je vais la trouver. Voilà, 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Non, je vais aller verset 7. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que nous avons aimé son Fils, nous avons aimé, mais ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils, comme victime expératoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit, et nous nous avons vu, nous nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme le serveur du monde. Moi, ce que je veux prendre vraiment, c'est, à partir du verset 11, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, non, plus long, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc d'abord, on doit aimer Dieu, tout d'abord, on doit, on doit d'abord aimer les uns les autres, pour prouver qu'on aime Dieu. En fait, nous, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, alors qu'on n'aime pas notre frère. Ça serait comme si que Dieu te dit de faire quelque chose, mais toi tu dis, non, je t'aime toi, oui, mais je ne fais pas ce que toi tu me dis. C'est ça, en fait, que tu fais. En fait, c'est comme si tu l'insultais, en fait. C'est comme si quelqu'un venait, ton maître te disait que tu aimes ton maître. On va dire que tu aimes ton maître, et tu dis que tu aimes ton maître. Mais ton maître te dit, va faire tel travail pour moi. Et ce n'est pas un travail qui est trop difficile, c'est juste, va donner telle chose à quelqu'un. Mais toi, tu ne vas pas vouloir donner cette chose-là à cette personne-là, parce que tu n'aimes pas cette personne-là, mais tu aimes ton maître. Pourquoi tu ne veux pas aimer cette personne-là, parce que ton maître l'aime ? C'est ça qui est important, c'est que quand Dieu, quand on aime Dieu, on ne va pas chercher à savoir qui est mauvais pour nous. On va chercher qui est bien pour Dieu. C'est ça qui est important. Si Dieu nous dit de aimer, aimons-nous les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres. On doit demeurer dans cet amour-là, parce que Dieu nous a aimés. Ça nous dit aussi, à partir du verset 11, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, il faut que nous, comme Dieu nous aime, on doit montrer cet amour-là pour tout le monde, pour nos frères, nos sœurs, mais aussi tous ceux qui sont hors des frères et sœurs. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à seulement donner ton amour à seulement tes frères et sœurs, mais tu dois aussi les donner aux païens. Je prends une écriture pour vous attester de ces choses. Je suis dans Romains 12. Je suis à partir du verset 16. Ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance. Et la rétribution. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, en clair, dans ce processus, dans ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui est, entre guillemets, ton ennemi, pour lui, pour lui, il est ennemi de toi, mais pour toi, tu ne dois pas être ennemi pour lui. Tu ne dois pas te dire que c'est ton ennemi. Tu dois juste lui donner à manger, lui faire du bien. Même si, comme ça, si on regarde vraiment dans l'aspect humain, il est ton ennemi. Toi, tu ne dois pas te dire que c'est ton ennemi. Tu dois te dire que c'est quelqu'un à faire que Dieu fasse grâce et qu'il l'aide. Parce que chacun a sa grâce et chacun peut être dans des temps de faiblesse. On peut tous être dans des temps difficiles. Un païen peut être un frère demain. Donc, et un frère peut être un païen demain. En fait, nous, on doit vivre cela. Peu importe les temps, les circonstances, on doit vivre cela pour aimer les uns les autres. Que ce soit ton frère ou la personne qui n'est pas ton frère, tu dois l'aimer. Tu dois lui faire du bien. Tu dois toujours l'aider dans telle ou telle chose qu'il cherche. S'il manque à manger chez lui, et tu vois vraiment qu'il a faim, donne-lui à manger. C'est ça qui est important. Parce que tu peux te dire ce que tu veux, mais celui-là que tu donnes à manger aujourd'hui, le païen que tu donnes à manger aujourd'hui, c'est ce que c'est lui, ton prédicateur de demain. Donc, même s'il est mauvais aujourd'hui, mais il peut être ton prédicateur de demain. Je prends une écriture pour vous montrer. Je suis dans Acte, chapitre, je vais chercher cette écriture, acte 8, verset 1. Verset 1. Seul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, en clair, Paul, ça c'est cette écriture-là, c'est juste cette portion-là que je vais prendre. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Il était dans cette pensée-là de approuver le meurtre d'Étienne. Donc, pourtant, c'est là où on voit, là je prends le cas que Paul était, seul là, seul avait approuvé le meurtre d'Étienne, c'était Paul. Seul là, je prends comme étant un païen. Celui-là qui approuve le mal. Mais nous, on doit le faire le bien quand même. Parce que si on regarde le verset 7, chapitre 7, Je vais aller au verset 59. Chapitre 7, verset 59. Il lapidait Étienne qui priait, disant, « Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. » Lui, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc, on comprend qu'Étienne, il a fait ce que Dieu lui demande, de prier pour que celui-là qui a fait du mal ne puisse pas mourir dans ce mal. Parce que Dieu ne veut pas que ces gens-là meurent. Il préfère encore que ces gens-là vivent. Vivent dans la vérité, vivent dans la mise en pratique de la parole. En prenant une écriture, je suis droit. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, qu'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoute, écoutez donc. Mais on dit, est-ce ma voix qui n'est pas droite, ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites ? Donc moi, ce que je veux prendre, en clair, dans cette écriture-là, c'est qu'un méchant peut devenir un juste. Et un juste peut devenir un méchant. Si tu n'aimes pas le méchant, dans sa chair comme ça, tu n'aimes pas le méchant, mais je ne parle pas de l'esprit. Je parle de celui qui est revêtu, son intégrité physique. La personne-là qui est devant toi, si tu ne l'aimes pas, c'est là que tu vas te fourvoyer. Parce que cette personne-là que tu n'aimes pas au début, qui est méchante, comme tu dis, elle peut se retrouver être la personne qui va t'aider demain, même plus que ton frère aujourd'hui. Donc toi, tu ne peux pas dire qui peut t'aider. Donc autant lui faire du bien, même s'il te fait du mal. Rendre le bien, rendre le mal qu'il t'a fait. En fait, tu lui rends le bien pour le mal qu'il t'a fait. Et lui, même s'il te rend pour le bien que tu as fait, il te rend le mal, ce n'est pas grave. Tant que toi, tu ne lui as pas rendu le mal pour le mal qu'il a fait. Tant que tu fais ça, c'est bien. Parce que Dieu, il a voir cela. Dans l'écriture de Romain XII que j'ai pris, on dit que c'est des charbons ardents que tu lances sur sa tête. A force qu'il te fera du mal, il aura des problèmes. Peut-être pas aujourd'hui, mais à sa mort, les choses qu'il a faites ne pourra pas lui permettre de bénéficier du salut. Aller en enfer, ce n'est pas une petite chose. Aujourd'hui, tu peux souffrir pour quelque chose et ça ne dure qu'un temps. Mais en enfer, ça sera éternellement. Lui, il aura des choses bien plus dures. Si toi, tu fais du bien tout le temps, dis-toi que la personne aura beaucoup à rendre. Il sera jugé plus serrément. Parce que toi, tu lui as fait du bien et tu lui as montré aussi la parole. En lui montrant la parole, tu lui fais aussi du bien. Mais si lui, en lui montrant la parole, il n'est pas d'accord avec toi et il veut montrer que Dieu n'existe pas, ce n'est pas toi qui décide. Tu laisses Dieu faire les choses. Tu ne te mets pas en colère. Tu restes calme. Tu fais les fruits de l'esprit. En clair, il ne faut pas vivre la parole. Mais ensuite, quand tu veux évangéliser, tu piétines une écriture pour montrer que tu as la connaissance. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans un débat. Quelqu'un te parle et tu dis et tu veux prouver que telles choses sont vraies. Tu ne peux pas piétiner l'écriture en coupant ou en te mettant en colère par rapport à ce que quelqu'un a dit. Tu dois être calme. Et si il te ferme la bouche parce que tu ne t'es pas mis en colère et que tu respectais Dieu, c'est mieux que si tu te mettais en colère et que tu es arrivé à prouver les choses. L'amour aussi, c'est ça. C'est-à-dire que, même si tu as les capacités de prouver et que si la personne t'écoute un peu, tu as les capacités de prouver, si tu vois que ça peut te faire piétiner une écriture, il vaut mieux laisser le débat. Ça ne sert à rien. L'amour aussi, c'est ça. Si tu veux aimer ton prochain, il faut aussi aimer les commandements de Dieu. Il faut être un ami pour Dieu. Il faut faire ce que Dieu commande aussi. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que tant que toi, tu restes à aimer ton prochain, Dieu aussi t'aimera. Parce qu'il verra que tu l'aimes, mais aussi tu aimes ton prochain comme lui t'a commandé de le faire. Il vaut aussi que tu ne commets pas d'adultère, tu ne commets pas d'impudicité, mais surtout, tu ne conçois pas dans ton cœur des mauvaises pensées, telles que des soupçonneries, telles que toutes formes de choses. Parce qu'aussi l'amour, c'est ça. Si je prends un coratien, je vais prendre un coratien, chapitre 13, A partir du verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne, ou une samba qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à supporter des montagnes, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Là, dans le verset 1, il dit que je suis un errant qui résonne ou une samba qui retentit. Ça veut dire que tu feras beaucoup de bruit, mais pour rien. C'est-à-dire que tu auras la connaissance, oui, c'est bien, mais l'amour, tu ne l'as pas. Ça ne sert à rien d'être très fort dans la connaissance, mais tu n'as pas ce que Dieu demande, l'amour. Parce que le plus grand commandement que Dieu a mis, c'est l'amour. Je vais vous trouver cette écriture. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'épouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, quelqu'un qui a toute la connaissance qu'il faut, il a toute la connaissance des Écritures, s'il n'a pas l'amour, il ne fait que du bruit. Ça ne sert à rien. C'est comme une mélodie qui est bien, c'est une bonne note, mais ce n'est pas en raccord avec le morceau. Ce n'est pas en raccord avec la note choisie. Elle est peut-être belle, mais elle sonne fausse par rapport à tout ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande d'abord, c'est l'amour. Si tu ne vis pas la doctrine pour Dieu, tu n'as rien fait. Si dans le débat que tu peux faire avec une connaissance que tu veux la ramener à Christ, s'il dit des choses bêtes par rapport à l'Évangile, selon l'Évangile, s'il y a des choses qui sont insensées, toi, tu ne dois pas t'emporter. Tu dois faire en sorte d'être doux et calme. Si la personne peut dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole et que tu vois qu'il parle et parle, il vaut mieux le laisser parler parce que c'est un insensé. Les insensés sont faits pour parler beaucoup. On dit que la pouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire qu'un insensé, il ne va pas manquer de péché puisqu'il parle beaucoup. Mais toi, tu es sage. Tu ne dois arrêter de parler quand tu vois que l'insensé parle beaucoup. Ce n'est pas grave d'avoir dit des choses clairement mais que la personne ne comprenne pas. mais que toi, tu n'as pas pétiné les clôtures parce que tu as tout dit comme Dieu te demande de le dire. Tu as maîtrisé la chose, tu l'as bien dit mais c'est la personne qui est au devant de toi qui ne te dit pas. C'est Dieu qui a permis ces choses. Donc, tant que tu gardes l'amour envers ton prochain en le respectant, en le considérant comme il devrait, c'est-à-dire en tant qu'être humain comme toi, tu ne le dis pas qu'il est bête mais tu dis simplement dans ton cœur que Dieu le fera grâce un jour un jour prochain si Dieu le permet. Tu ne dois pas dire que cette personne-là est mauvaise. Tu peux dire qu'il est mauvais par rapport à ce que Dieu te dit mais tu ne peux pas le traiter et l'insulter. Ce n'est pas possible. Je prends une écriture pour vous dire ça. Donc, je suis dans Jude Verset 8 Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, souillent barrément leur chien, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, Lacan-Jean-Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière ingérieuse de ceux qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ceux qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux car ils ont suivi les voies de Caïen. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Donc, là, dans cet écrit de Jean, on nous dit que verset verset 10 eux, au contraire, ils parlent d'une manière ingérieure de ceux qu'ils ignorent. Mais toi, qui as la connaissance, tu ne parles pas de ceux que tu ignorent. Mais tu ne peux pas injurier. Dans cette écriture-là, on nous demande, ils disent qu'ils ont injuré et ils parlent de ceux qu'ils ignorent. Mais toi, tu ne parles pas de ceux que tu ignorent. Quand tu es dans un débat et que tu sais clairement que ce que tu dis est vrai, mais que l'autre, au face de toi, tu sais qu'il ne dit que des bêtises, toi, laisse-le parler, laisse-le dire ces choses, c'est mieux. Parce que si toi, tu parles, même si dans le débat, tu n'as rien dit, mais si tu as dit quelques mots et qu'il était vrai, c'est mieux pour préserver ton amour. Il vaut mieux préserver ton âme que gagner un débat. Parce que si tu n'arrives pas à préserver ton âme en gagnant un débat, il vaut mieux pas débattre. Il faut d'abord, c'est sa vie à soi qui est important. Parce qu'imagine-toi que tu gagnes le débat, mais que tu as piétiné toutes les écritures. Même si tu as gagné le débat, en vrai, tu as péché. Ça n'a t'a servi à rien. Même si la personne peut te dire que tu avais raison à la fin, mais n'empêche que le péché, il est quand même là. Donc toi, dans tout ce que tu fais, tu dois toujours vivre la parole. Même si c'est pour évangéliser, si quelqu'un te parle de quelque chose, s'il t'assoie et il te dit que ce que tu dis est mal, et que tu arrives à lui prouver que ce qu'il dit, ce que tu dis est vrai, et que la personne ne veut pas t'écouter, tu ne peux que le laisser parler. Parce que tu as fait ton œuvre, tu as parlé de Dieu. C'est ça qui est important. Tant qu'on parle du Seigneur dans l'évangélisation, c'est ce qui est important. Même si les gens autour de nous nous diront que ce que tu fais est mal, tant que toi, dans ta conscience à toi, ta connaissance du Seigneur te dit que ce que tu dis est vrai, c'est ça qui est important. Parce que Dieu nous a permis de nous rappeler par le Saint-Esprit de ce que lui nous a enseigné. Si tu sais par le Saint-Esprit que ce que tu as en toi est vrai, même si les gens pourront te dire n'importe quoi, tu ne peux pas te mettre en colère parce que les gens t'ont dit que ce que tu dis est faux. Tu peux arriver à débattre et parler mais avec calme et douceur en respectant ces gens-là. En fait, il faut les respecter. Même si ces personnes-là n'ont pas la connaissance comme toi, tu ne dois pas te voir sage à tes propres yeux. C'est ça que l'Écriture disait dans Romain XII. Je vais la reprendre. Voilà, au verset XVI. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'inspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Même si tu as la connaissance élevée, reste toujours humble. Je ne dis pas que tu ne peux pas prouver avec fierté ta connaissance. Tu peux. C'est même un droit. Il faut le faire. Il faut prouver avec fierté la connaissance que tu as. Mais quand une personne ne veut pas accepter et que tu vois que la personne est entêtée dans ces choses, tu n'es pas obligé d'aller plus loin. C'est juste Dieu qui l'a aveuglé. Parce qu'ils ont juste un esprit d'envoûtement, un égarement. Ils ont un esprit d'égarement. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas écouter ce que tu dis. Même si toi, tu peux dire toutes les choses et que tu as le Saint-Esprit vraiment, la puissance de l'égarement sur eux les pousse à être allés forcément en dehors. Ils ne sont pas sauvés en fait. Ils n'ont pas le droit au royaume. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est que toi, tu te préserves d'abord. C'est se préserver d'abord qui est important. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, en te préservant, Dieu va te donner des choses que toi, tu ne vois même pas espérer. Donc, je prends une écriture. Je suis dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu nous appelle à d'abord rechercher le salut, le royaume. Quand on nous demande de rechercher le royaume, c'est en mettant en pratique ses commandements d'abord. Et après, ensuite, tu peux avoir ce que tu as demandé, ce que tu cherches, ce que tu as besoin. Mais tout d'abord, Dieu te demande de rechercher le royaume, c'est-à-dire te préserver. Peu importe ce qui peut arriver, tu sais que, toi, Dieu peut t'oublier totalement. Ézéchiel nous l'a montré. Le juste peut dire, peut être juste toute sa vie quand il sera à peu près au niveau de sa mort, s'il abandonne la parole et qu'il meurt, toute sa justice sera oubliée. Donc, il ne faut jamais se dire que tout ce que tu fais est juste et que tu peux te laisser aller à faire du mal. Tu dois toujours continuer dans ce bien-là que tu fais, persévérer dans ce bien-là que tu fais pour que toi, tu puisses toujours demeurer dans ce que Dieu t'a demandé. Et après, ensuite, lui, il te donnera, il t'ajoutera ce que tu as besoin. Je prends encore une écriture. Je suis dans psaume 35, verset 1 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se fêtent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais, vous voyez cette écriture de fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les gens ne prennent pas le début. Il ne faut pas envier le mal. Ne t'irrite pas contre le méchant. Ne fais pas le mal. Ne rends pas le mal face au méchant. Parce que le méchant, il va mourir dans la mort éternelle. Mais toi, si tu pratiques le bien, si tu vis le bien, tu auras déjà les choses dans ce monde, mais la vie éternelle. En prenant une écriture pour encore appuyer, je suis dans Marc chapitre 10 au verset 28. Pia se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne ressortent au centubre présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. On te dit qu'il y a des persécutions déjà. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc on nous dit déjà que si tu as tout quitté, si tu as mis en pratique la parole, c'est ça qu'on te demande de tout quitter, quitter ton impudicité, quitter ta colère, quitter ta rancune, quitter toutes les choses mauvaises, si tu quittes tout ça, Dieu te fera grâce. C'est ça qui est important. Parce que nous, on ne regarde pas ce qui est important. C'est le salut. Dans tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas la connaissance qui est la plus importante. D'abord, c'est le salut. Si tu n'as pas le salut, c'est fini. Tu auras beau avoir toute la connaissance du monde que tu aies, la connaissance spirituelle et la connaissance au niveau de la terre, ça ne sert à rien. Il faut d'abord avoir le salut. Le salut t'assure la vie éternelle. Ça veut dire que tu as un prolongement de tes jours. C'est ça qui est important. Il faut que tu aies un prolongement de tes jours. Parce que si tu n'as pas le prolongement de tes jours, tu vas mourir comme le chien, comme le moustique que tu écrases, comme la mouche que tu peux taper de la main. C'est ça qui est important. Tu vas mourir comme tous les animaux que tu vois. Tu vois le poulet que tu manges là. Tu finiras comme lui si tu n'as pas le salut. Parce que oui, ta chère va finir comme ça. Oui, c'est clair. mais ton âme va être sauvée. C'est l'âme que tu dois sauver. La chère, je vais te choquer. Mais la chère, on s'en fiche. Demain, tu peux perdre un bras. Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que toi, tu sois sauvé, ton âme soit sauvée. Donc, dans tout ce que tu fais, sois d'abord dans le commandement que Dieu te demande. L'amour. Parce que je vais revenir dessus. C'est l'amour envers les uns et les autres qui est important aussi. L'amour du Seigneur est important, très important. Mais Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, c'est très important que quand tu vois qu'un païen, j'ai bien dit un païen, je ne parle pas du frère et de soeur. Mais frère et de soeur, je suis sûr que si tu es converti un peu, si tu comprends un peu les choses, tu aimeras un peu ton frère et ton soeur, même s'il fait des choses bizarres, tu vas le pardonner. Mais la personne qui n'est pas ton frère et ta soeur, est-ce que tu vas la pardonner ? Oui, il faut la pardonner. Je ne dis pas que toi, tu vas pardonner. Moi, je te conseille, je te dis, je te dis même pardonne. Parce que ce n'est pas un ordre qui vient de moi. Ça vient du Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que cette chose-là que tu dois faire dans ta tête, c'est que tu dois te dire que Dieu, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fait. Et s'il m'a créé et qu'il m'a fait, tout ce que je peux faire pour le rendre gloire, c'est tout simplement accepter son commandement. parce que tu le rendras gloire déjà en acceptant son commandement. Si tu vois qu'un païen t'injurie, toi, fais ce que Dieu te demande. S'il injurie la parole, ne l'injurie pas, mais montre-lui qu'il a tort avec douceur. C'est tout. Si tu vois que tu ne peux pas le faire, commence déjà à te misquiser. Et ensuite, c'est au moment où toi, tu pourras arriver à te maîtriser là que tu pourras lui parler à cette personne-là qui injurie. Parce que si tu n'arrives pas à te maîtriser, c'est fini. Même si tu peux être le meilleur au débat, même si tu as toute la connaissance et tu lui as prouvé, mais aussi tu lui as prouvé que tu es comme lui et que tu n'es pas différent de lui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Nous, on n'est pas différent au niveau de la chair, mais on est différent au niveau de l'esprit. Si on n'est pas différent au niveau de l'esprit, on est comme les païens. Et ça, on faut éviter. On ne doit pas être comme les païens. Si le païen te hait, toi, aime-le. Parce que ce n'est pas la chair ni le sang qu'on doit combattre, mais c'est l'esprit. Je vais prendre cet écritureux Ephésiens 6 au verset 10. Ephésiens 6 au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le champ, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce sont les lieux élevés, ce sont les lieux spirituels. C'est-à-dire que la petite pensée qui te dit que crie-lui dessus pour prouver que tu as raison, ça, c'est les pensées mauvaises, c'est les esprits méchants qui te disent, qui te poussent à crier sur quelqu'un alors que tu pourrais facilement te maîtriser, garder tous ces esprits-là, les chasser aussi pour lui prouver que tu as raison dans la paix. En prouvant comme ça, il va dire que tu n'es pas pareil que lui. Et en plus de ça, tu le prouves qu'il a tort sans le frustrer. S'il est frustré, ça serait à cause de ses mauvais esprits parce que tu es arrivé à le chasser. Mais en toi-même, tu n'as pas péché. Et c'est ça qui est important. Tu dois éviter le péché. Tant que tu évites le péché, tant que tu as l'amour, pour ton prochain, c'est ça qui est important. Donc l'amour du prochain, c'est ça qui est important. Dieu, il te sera fidèle ensuite. Parce que tant que tu fais ce que lui demande, il sera fidèle. C'est ça qui est important. Je vais prendre encore une écriture. Maintenant, je suis dans Jean 15. À partir du vers... Je vais prendre tout le verset. Je vais commencer à partir du verset 1. Je suis le vrai sept et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sept, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le vrai sept, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il est séché, il est sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est là la fidélité de Dieu. Dieu, tout d'abord, il y a un contrat. Respecte-le. Il t'a demandé tout simplement de suivre ses commandements. Pour que tu sois son ami, il faut suivre ses commandements. Ce qu'il lui commande, tu le fais. Et aussi, dans cette écriture-là, on nous dit qu'il faut demeurer dans sa parole. Donc tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Aimer ton frère, c'est bien. Parce que tout le monde le fait, aimer son frère. Mais aimer celui qui te critique, ce n'est pas la même chose. Appartient du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. car il est fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'être extraordinaires ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc comme Dieu est, c'est comme ça qu'on doit être. C'est ça qu'on doit vivre. Aimer le Seigneur, c'est bien. Aimer ses frères et sœurs, c'est bien aussi. C'est mieux d'aimer le Seigneur, oui. Mais pour aimer le Seigneur, il faut suivre ses commandements. Et son commandement, c'est d'aimer ses frères. Nos frères et nos sœurs, c'est bien. Mais aussi, ceux qui sont hors de nos frères, hors de nos sœurs, hors de cette portée-là qu'on a, frères et sœurs. C'est-à-dire, les païens, les gens de notre entourage qui ne sont pas, qui sont ennemis de nous, qui nous veulent du mal, eux, on doit être aussi avec eux, en train de les aider à aller de l'avant. Même les évangélisants, même s'ils ne veulent pas, s'ils te disent que tout le temps, que toi tu es un fou, ou qu'ils peuvent te dire n'importe quel terme, ils t'injouent, ce n'est pas grave. Tant que toi tu suis la parole, c'est tout ce qui est important. Quand vous voulez faire un débat, faites-le avec la parole. Parce que même si tu peux donner toute la connaissance, tu ne vas faire que du bruit, tu ne seras qu'une cent balles qui retentit. Ça ne sert à rien. Fais-le avec amour, c'est-à-dire avec la parole. Voilà le peu que je voulais dire. Il faut savoir qu'on a une étude biblique. Tous les samedis de 16h à 17h20, au 16 rue Ginette-le-Veux, à Paris, 18e arrondissement, 75 018. Donc, 16 rue Ginette-le-Veux, c'est cette adresse-là où vous pourrez venir tous les samedis. Voilà le peu que je voulais dire. Au reste, Shalom. Shalom.